Baroudeur, baroudeuse, bienvenue sur Comment t'as fait ? Dans cette vidéo, je vais te montrer comment passer des appels à l'international pour pas cher avec Skype. Pour information, dans mon cas, je paye environ 15 dollars par mois pour avoir appel illimité, appel et SMS illimité sur tous les téléphones fixes et portables en France. Alors, je vais te montrer les paramètres sur l'interface de Skype sur PC parce que je trouve que c'est plus pratique. C'est même possible qu'il y ait des fonctionnalités qui n'y aient pas à partir du smartphone. Je ne te le garantis pas, mais je te montre ce que je sais faire. Et voilà, moi, je gère les paramètres à partir de mon ordinateur et j'utilise l'application sur smartphone pour l'utilisation du quotidien. Donc voilà. Alors, on va aller sur mon compte Skype. Se connecter, mon compte. Alors, si tu n'as pas de compte, tu peux t'inscrire. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Skype, ça a été racheté par Microsoft. Je ne sais plus quand, mais il y a pas mal de temps. Donc, normalement, si tu as déjà une adresse Hotmail ou Hotlook, tu as un compte Microsoft pour avoir aussi Excel, Word, etc. Tu dois déjà avoir une adresse et ce qui fait que tu as déjà un compte Skype sans le savoir. Donc, dans ce cas, tu n'as pas besoin de t'inscrire. Il te suffit juste d'aller sur mon compte. Je tape mon adresse e-mail. Là, on le passe. Non. Alors, il y a beaucoup de choses sur l'interface. Je vais juste en montrer quelques-unes. Alors, d'abord, avant de voir les tarifs et comment gère son abonnement, je vais te montrer les options. Ici, au niveau de gérer les fonctionnalités, tu... Ici, il y a identité de l'appelant. J'ai activé cette option. Et j'ai mis le numéro de ma puce française. Parce que bien que j'habite en Arabie Saoudite, j'ai conservé ma carte SIM française et je continue de payer mon abonnement en France. Parce que c'est bien utile, quand même. Mais voilà. Sur Skype, j'ai mis ce numéro. Et du coup, dès que j'appelle à partir de Skype, c'est ce numéro-là qui s'affiche pour les gens qui reçoivent mon appel. Voilà. Mais donc, j'ai dû le faire manuellement. Voilà, c'est écrit ici. Afficher ce numéro lorsque j'appelle ou envoie des SMS vers des téléphones fixes et mobiles à partir de Skype. Voilà. Donc, c'est super. Les transferts d'appels et de messagerie vocale, moi, je ne l'ai pas. Enfin, ou alors, je l'ai sans le savoir. Là, il faut quelqu'un qui s'y connaisse mieux pour vous dire. Je ne suis même pas sûr que ça peut marcher pour moi. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça marche pour les personnes qui demandent un numéro Skype. Donc, voilà. Il faut, c'est sûr, obtenir un numéro Skype. Il faut choisir le pays. Il y a plusieurs options. Il y a la France, notamment, les États-Unis, Australie. Voilà. Donc, on peut demander un numéro à travers Skype. Et avec ce numéro, ça peut être, du coup, votre numéro. Et des personnes pourront vous appeler sur ce numéro. Et ce qui sera bien, c'est que, en fait, pour elles, ça sera juste un appel téléphonique normal. Mais, en fait, vous recevrez l'appel sur l'application Skype de votre téléphone. Ce qui veut dire que vous, vous aurez besoin d'avoir une connexion Internet. Si vous n'avez pas Internet, vous ne pourrez pas recevoir l'appel. Par contre, la personne qui appelle, elle, c'est le réseau téléphonique. Voilà. Et Skype to go, je ne sais même pas ce que c'est, ça. Je pense que c'est pour des appels temporaires. Donc, voilà. De toute façon, je ne vais pas tout vous montrer. Et je ne connais pas tout. Mais je montre l'essentiel. Alors, concernant les abonnements, moi, j'ai deux abonnements. Plus du Crédit Skype, qui est pour des appels sans abonnement. Des appels ou des SMS. Alors, un de mes abonnements, en fait, il est... Alors, il s'est écrit 0$ ici, mais il n'est pas vraiment gratuit. C'est juste que maintenant que j'ai les moyens, j'ai décidé d'avoir un pack office légal. C'est-à-dire que je n'ai pas une version craquée. Et du coup, je paye un abonnement chaque année. Et j'ai appris, en fait, au moment où je fais la vidéo, je ne le savais même pas avant, que j'ai un abonnement de 60 minutes dans le monde vers les fixes et les mobiles. Voilà, c'est un abonnement mensuel qui va avec mon pack office 365. Alors, ils disent le monde, mais c'est limité à quelques destinations. Il faudrait que je clique ici pour voir. Et mon autre abonnement, donc, c'est vers la France. Voilà, j'ai un paiement automatique vers Paypal. Donc, j'ai des virements automatiques de mon compte bancaire sur mon compte Paypal. Et j'ai des virements automatiques de mon compte Paypal sur mon compte Skype. Donc, je ne vais pas me prendre la tête. Et du coup, on voit que mon abonnement, il est de 15,59$ tous les mois. Voilà. Donc, j'ai cet abonnement et c'est automatique. Tous les mois, c'est payé. Donc, c'est bien. Je peux appeler plein de gens en France, ma famille, des amis, des agents immobiliers, des banques. Je peux appeler plein de monde. Voilà, c'est compris dans l'abonnement. Je ne paye pas de hors forfait. Alors, maintenant, vous avez vu, ici, il faut cliquer sur Ajouter un abonnement. Pour ajouter un abonnement, comme je vous ai montré. Et donc, ici, on va chercher un abonnement. Mais ils vont proposer aussi, ici, juste d'acheter du Crédit Skype. D'accord ? Et si vous cliquez ici sur Ajouter du Crédit Skype, vous aurez aussi des propositions d'abonnement. Normalement. Ah non, même pas. Enfin. Du coup, concernant les pré-paiements. Donc, ça, c'est si vous n'avez pas d'abonnement ou, en plus de l'abonnement, vous voyez qu'il y a l'option 5$, l'option 10$ et l'option 25$. Donc, il n'y a pas l'option 15$, mais il suffit de rajouter une fois 5$ et une fois 10$, et puis ça y est, vous aurez rajouté 15$. Vous avez compris ? Voilà, c'est pas à coup de 5$, 10$ ou 25$, mais on peut, dans la même journée, rajouter plusieurs fois de l'argent avec un minimum de 5$. Alors, les tarifs hors abonnement, pour la France, le classique, c'est 2,6 cents de dollar. Ouais, c'est vers Paris, donc c'est vers les fixes, ça c'est vers les fixes, et vers les mobiles, c'est plus cher, c'est 9,2 cents de dollar par minute. Et les numéros spéciaux, comme les 0,891, 0,892 et 0,893, ça va être de 40,3 cents de dollar à 52,3 cents de dollar par minute. Par contre, apparemment, c'est gratuit pour appeler les numéros comme la police ou les pompiers. Et les SMS, c'est 7,5 cents par message, et c'est plus cher qu'en ça à Paris, je ne sais pas pourquoi. Ah, et je lis ici, il y a des frais de connexion qui s'appliquent en appel en provenance de l'Arabie Saoudite, sauf indication contraire. D'accord, d'accord, mais ça c'est des notes, c'est des notes, oui, ok, c'est pour les appels, non, ça c'est pour les appels. J'ai des frais de connexion de 5,6 cents de dollar qui s'appliquent en plus, pour les appels à partir de l'Arabie Saoudite. Donc ça, ça doit être un tarif qui change en fonction de là où on passe les appels. Alors ici, c'est la France, je crois que c'est juste la France métropolitaine, que ça n'est pas applicable pour les territoires d'outre-mer. Parce que j'ai vu que, voilà, pour des territoires d'outre-mer, voilà, il y a la Guadeloupe, il y a également la Martinique. Donc voilà, il y a aussi la Guyane, voilà exactement. Donc là, ça doit être des tarifs différents. Ah oui, c'est beaucoup plus cher. Là, c'est les mobiles, c'est 38,5 cents de dollar par minute, et les fixes, c'est 30,5 cents de dollar par minute. Et des frais de connexion de 10,2 cents de dollar en provenance de l'Arabie Saoudite. On peut voir un autre pays francophone éventuellement, ça c'est sans abonnement. Un autre pays francophone, on peut voir la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, ça c'est cher aussi, 50,4 cents de dollar par minute pour les fixes, et c'est un peu moins cher pour les mobiles. C'est 46 cents de dollar pour les mobiles, et 9,7 cents par message pour les SMS. Voilà, maintenant, concernant les abonnements. Alors, ici, on a tout de suite une pub pour certains abonnements. Alors, ici, on peut voir un peu, on pourrait dire une injustice, mais bon, je pense que c'est surtout une question d'accords commerciaux entre Skype et les compagnies de téléphone. Vers l'Algérie, fixe et mobile, pour 60 minutes par mois, c'est 21,59 dollars par mois. Et illimité vers la fixe et les mobiles aux Etats-Unis, c'est 3,59 dollars par mois. C'est beaucoup, beaucoup moins cher. Mais bon, Skype, c'est une société de Microsoft qui est américaine. Voilà, il doit avoir des... Bon, je ne sais pas si c'est lié spécifiquement au fait que c'est américain. Mais bon, je pense que ça peut jouer. Il doit avoir des accords plus intéressants avec les compagnies téléphoniques américaines que les compagnies algériennes. Voilà. Donc, là, on peut tester aussi des abonnements pour la France. Alors, le premier qui propose, voilà, il propose du crédit Skype à côté. Là, c'est vers les fixes et mobiles pour 400 minutes par mois, pour 8,39 dollars. On a affiché plus d'informations. Voilà, c'est ça. On a affiché en plus d'informations, on a plus d'options. Donc, on a les illimités. Donc, ça, c'est mon forfait pour 15,59 dollars. L'illimité, mais seulement vers les fixes, c'est 3,59 dollars. Fix et mobiles, mais seulement 100 minutes, 3,59 dollars aussi. Voilà, ça, c'est les différentes options pour la France métropolitaine. Si on regarde la Guadeloupe, la Guadeloupe, on va regarder les informations. Là, il y a beaucoup moins d'options. Il y a l'illimité vers les fixes, c'est 4,79 dollars. Et l'illimité fixe et mobile, c'est 15,59 dollars. On va regarder un autre pays francophone. Le Maroc, ça m'intéressait de regarder le Maroc parce qu'il y a quelque chose d'intéressant qui peut vous frapper aux yeux. C'est que l'abonnement vers les fixes et mobiles pour seulement 60 minutes, au Maroc, c'est 20,99 dollars. Enfin, 21 dollars, quoi. Et vers le monde, illimité. Donc, ce n'est pas 60 minutes, c'est illimité. Vers les fixes et mobiles, c'est 16,79 dollars. Et c'est moins cher. Alors là, si tu ne regardes pas les détails, tu pourrais croire que ça y est, si tu es intelligent, tu prends forcément l'abonnement Monde. Au lieu de prendre l'abonnement Maroc. Parce que Monde, ça inclut le Maroc. Et si c'est moins cher, du coup, tu appelles moins cher au Maroc. Et en plus, tu peux appeler partout. Mais en fait, non. Ils appellent ça Monde. Mais en fait, il y a une limite qui est ici. Quand on clique sur les 63 destinations, en fait, c'est illimité vers les fixes et les mobiles. Vers seulement ces 8 pays. Le Canada, Guam, qui est en fait une île américaine. Donc, c'est comme si c'était les Etats-Unis. Singapour, Chine, Hong Kong, Thaïlande, Porto Rico et les Etats-Unis. Et ensuite, il y a d'autres pays. Et ce n'est pas tous les pays du monde. C'est seulement sur les lignes fixes. Et il y a l'Andorre. Je repère juste quelques pays francophones. Donc, il y a la France métropolitaine. Il y a la Guadeloupe. Et il y a le Maroc. Mais du coup, c'est seulement les fixes. Voilà. Il n'y a pas les portables. Et je n'ai pas repéré... Ah, il y a la Suisse. Voilà. Ça, c'est le seul pays francophone que j'ai repéré. Peut-être que j'ai mal regardé, qu'il y en a d'autres. Mais voilà. Il y a une limite. Et si on affiche plus d'informations... Donc, 120 minutes vers les fixes, c'est 2,39$. Fixer mobile 120 minutes, c'est 40,79$. Et 400 minutes, mais seulement vers les fixes, c'est 5,99$. Mais il n'y a même pas l'option illimitée. C'est dommage. Mais donc, voilà. Je pense avoir montré tout ce que je connais sur les paramètres. À part le mode de paiement. Mais bon, ça, je pense que si tu es intéressé, tu vas trouver. Donc, voilà. J'ai montré tout ce que je savais au niveau des paramètres sur l'interface PC. Et maintenant, je vais montrer comment je m'en sers sur mon smartphone. Allez, c'est parti. Alors, comment ça marche sur smartphone ? Voilà. Là, il y a l'application Skype. Je vais dessus. Voilà. Donc là, il y a toute une série de mes derniers appels qui s'affichent. Alors, hop. Moi, je vais dans appel ici. Alors là, il y a les noms des personnes que j'ai appelées avant. Mais si je veux taper un nouveau numéro, normalement, je peux aller chercher sur les contacts. Mais en fait, comme je ne suis pas trop doué, je ne vais pas réussir à faire la différence entre les contacts Skype et les contacts qui sont des numéros de téléphone. Alors, quelqu'un de plus doué, normalement, devrait savoir le faire. Mais bon, moi, non. C'est comme ça. Alors, je tape ici sur le bouton bleu avec des tâches blanches. Hop. Et là, du coup, je vais taper le numéro de téléphone. Ou alors, ce que je peux faire, c'est je vais dans mon répertoire. Voilà. Donc, hop. Je peux trouver le numéro de maman. Voilà. Là, il y a maman. Je n'ai plus qu'à copier le numéro. Et ensuite, je vais dans Skype. Et voilà. Et là, le numéro est tapé. Et j'ai juste appelé sur ce bouton pour pouvoir l'appeler. Et quand je vais l'appeler, elle va voir juste mon nom qui s'affiche, comme si j'appelais depuis mon numéro français. Enfin, comme si c'était un appel normal. C'est ce qu'elle va voir. Et moi, c'est compris dans mon abonnement. Voilà. Alors là, c'est écrit que j'ai un crédit qui me reste de 6,14 dollars. Mais ça, c'est autre chose. C'est du crédit pour passer des appels pour lesquels je n'ai pas d'abonnement. Voilà. Et si je veux laisser un SMS, c'est le bouton ici, sur la gauche. Et là, je peux dire, voilà. Si j'ai envie. Bon, ce n'est pas la fête des mères, mais peu importe. C'est un exemple bête. Et voilà. Et puis, je peux cliquer ensuite ici pour envoyer. Voilà, c'est tout. Voilà, baroudeur, baroudeuse. J'espère que tu as aimé cette vidéo. Si tu l'as aimée, je te remercie de mettre un pouce vers le haut, de laisser un commentaire, de partager, de t'abonner à la chaîne. Voilà, tout ça. Ciao. Ciao. Sous-titrage ST' 501